Coucou tout le monde, je vous propose de parler tennis, le t-shirt l'indique, on va parler de Roland Garros puisque j'ai testé pour vous les Night Sessions à Roland Garros et je vais vous dire ce que j'en pense, c'est parti ! Petite remarque avant de commencer, le générique tel que vous venez de le voir, c'est la dernière fois qu'on le voit dans cette forme puisque la musique est libre de droit mais malheureusement un petit malin a tout de même réussi à la déposer du coup je ne peux plus l'utiliser parce que sur chacune des vidéos je me prends des claims de la part de Youtube donc du coup le générique va prochainement changer. Voilà, c'était la petite mauvaise nouvelle du jour. Allez, on parle tennis et de Roland Garros. Avant de dire un mot sur les Night Sessions, je suis obligé de revenir sur Roland Garros en lui-même journée et nuit compris et sur l'accessibilité pour les personnes en fauteuil et vraiment de ce côté-là, l'organisation est proche de la perfection, je dis proche parce qu'il y a quand même un petit défaut je vais y revenir dans quelques instants mais voilà, dès qu'on arrive à proximité de l'enceinte du stade Roland Garros on est pris en charge immédiatement pour pas qu'on attende dehors, pour pas qu'on fasse la queue à l'intérieur du stade, il y a vraiment des gens partout pour nous aider, pour nous venir en aide, on est aiguillé de A à Z et vraiment en termes d'accessibilité, pour moi qui ai déjà visité plusieurs lieux sportifs et même plusieurs lieux en général vraiment à Roland Garros, c'est l'une des meilleures accessibilités pour les personnes en fauteuil le seul gros défaut de l'organisation c'est vraiment les parkings et le stationnement puisque il y a quelques années, lorsque je me rendais à Roland Garros, il y avait un parking dans le bois de boulogne qui était accessible aux personnes à mobilité à l'éluide, c'était dans un champ ou je ne sais pas exactement et du coup il n'y avait aucun problème pour se garer, il y avait une navette même accessible pour les personnes en fauteuil qui nous proposaient de nous emmener du parking au stade Roland Garros, vraiment c'était optimisé à la perfection cette année il paraît que la navette existe toujours, j'ai passé deux jours là-bas, je ne l'ai pas vu mais surtout le parking est maintenant réservé aux invités et l'organisation conseille 4 parkings pour le grand public sur les 4, il y en a 3 qui ont une hauteur maximale d'1m90, moi dans mon cas avec mon véhicule, c'est mort et le 4ème qui lui a bien une hauteur de 2m25, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait des rochers devant il n'était pas accessible, il était fermé, alors est-ce que je n'ai pas eu de chance, est-ce que je suis arrivé trop tard il était déjà complet, j'en sais rien, mais du coup on a dû chercher désespérément dans Boulogne-Bianco pour essayer de trouver une place et honnêtement, c'est pas pratique et c'est vraiment le seul point où je trouve que la fédération française de tennis pourrait s'améliorer Oui, à la base cette vidéo est consacrée au Night Session, donc on y revient alors dans mon cas, du coup, j'ai été à la Night Session du vendredi 27 mai donc le match a débuté à 21h comme toutes les Night Sessions il opposait le nouveau petit prodige du tennis, Carlos Alcaraz, à l'américain Sébastien Corba sur le papier, le match pouvait vraiment être intéressant parce que l'américain était le dernier joueur à justement avoir battu l'Espagnol sur terre battue donc ça aurait pu être un match ouvert, spoiler, ça ne l'a pas été et du coup, au départ, j'ai vraiment été pris dans l'ambiance, moi qui vais régulièrement à Roland-Garros c'est assez impressionnant de voir les gens rentrer petit à petit sur le cours comme s'ils allaient assister à un concert ou un spectacle avec un DJ qui met l'ambiance, avec la nuit qui commence à tomber vraiment, à la base, j'étais sceptique mais on ne peut être que pris dans cette ambiance c'est assez sympathique, je dirais et voilà, l'ambiance a vraiment été très intéressante j'ai beaucoup aimé, c'est différent de la journée comme je le disais, on a vraiment l'impression d'assister à un spectacle plus qu'à un match de tennis c'est parti Applaudissements Maintenant on va pas se mentir, l'ambiance était le seul point positif D'abord le prix évidemment, c'est complètement exorbitant pour un match de tennis Pour deux places ce soir là on a payé 200€ plus cher que des billets en journée Sauf qu'en journée vous avez sur votre terrain principal plusieurs matchs Vous pouvez aller sur les cours annexes si le match ne vous intéresse pas Et surtout vous avez 10 à 12h de tennis Là le match a duré 2h06, il n'y avait qu'un seul match et on a payé plus cher qu'en journée Rien ne me semble justifier un tel tarif en fait Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective Et le dernier gros souci de ces sessions de nuit c'est l'horaire tout simplement Les matchs commencent à 21h et 21h c'est juste beaucoup trop tard en fait J'ai moi même donc je vous le disais assisté à un match qui a été relativement court 2h06 et pourtant il s'est terminé à 23h10 Le temps de rejoindre la voiture il était minuit passé Le temps de rentrer chez moi il était plus d'une heure du matin Alors dans mon cas on s'en fout on était un vendredi soir Je travaille pas voilà il n'y avait pas de problème Mais je me dis que les gens qui ont assisté au match entre Nadal et Djokovic Qui s'est terminé à 1h15 du matin un mardi soir Ils ne sont pas rentrés chez eux avant 3-4h du matin Et peut-être que ces gens là étaient amenés à travailler le lendemain Vous voyez ce que je veux dire ça n'a aucun sens je trouve De faire jouer des matchs de tennis à 1h du matin Voilà du coup en conclusion la note On va essayer de mettre des notes maintenant sur chaque vidéo On va noter sur 5 pour l'instant on verra avec le temps Si on change l'évolution des notes ou pas Mais pour les Night Sessions à Roland-Garros Je mets un 2 sur 5 clairement je ne recommande pas aux amoureux du tennis C'est vraiment plus un spectacle je dirais bling bling finalement Le mot est un peu dur mais c'est plus pour se faire voir Pour dire j'ai été à Roland-Garros etc etc Pour les vrais amoureux du tennis comme moi Il est bien plus intéressant de prendre un billet en journée Voilà c'était le premier test de la chaîne en Matangou Libre 2.0 On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime Ça fait toujours plaisir A mettre un petit commentaire J'ai eu quelques commentaires sur la vidéo de la semaine dernière Alors que je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 ans Et ça m'a juste super fait plaisir Super motivé à continuer Donc n'hésitez pas Si ce n'est pas encore fait Vous pouvez appuyer sur la cloche Comme ça vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos Mais logiquement on va essayer de sortir une vidéo tous les jeudis En fin d'après-midi Et on va essayer de tenir ce rythme Et voilà je crois que je n'ai rien oublié Si vous voulez partager cette vidéo n'hésitez pas Et on se retrouve la semaine prochaine Et dans les semaines à venir Pour plein de jolies surprises Merci de m'avoir regardé Merci d'être resté jusqu'au bout Et je vous dis salut salut C'est vraiment plus un spectacle Je dirais Il faut que je trouve les mots Tout simplement J'ai pas le mot C'est terrible Le mec il fait des vidéos Il ne sait pas parler Super J'ai pas le mot